Victoire Tuaillon, Juliette Arnaud a préparé un questionnaire de Père Juppie Proust pour vous. Sur l'échelle du prénom difficile à porter qui va de 0 à 10, 0 étant les standards marqués Sophie et 10 étant sultan, qui est très difficile à porter sauf si vous êtes un berger allemand, à combien estimez-vous votre prénom Victoire ? 7, d'autant que mon deuxième prénom est France. Ouais non, moi je mettrais un bon 9 même. Vous contactez laquelle de ces femmes mortes pour faire l'hymne de la révolution romantique ? Janice Dioplin, Barbara ou Nina Simone ? Ah les trois, t'imagines le trio ? On les met les trois ensemble ? Ah ouais les trois ensemble. J'ai contact. Maintenant, voilà trois femmes vivantes. Gloria Steinheim, Christiane Taubira, Virginie Despentes. Laquelle pour une heure, laquelle pour une semaine, laquelle pour une vie ? Ah non, mais si, j'en aurais l'attiré. Il faut répondre, les trois pour la vie. Non mais c'est ça les trois pour la vie. En plus les trois elles sont en photo sur le mur de ma chambre. Mais c'est bien pour ça que je vous pose la question ma petite dame. Vous avez une passion pour les chèvres, mais pourquoi ? Pour leur agilité, pour leur pupille rectangulaire et horizontale, ou parce qu'elles aiment faire chier le berger ? C'est ça, pour leur indocilité. C'est logique. Vous avez fait les couilles sur la table, puis le cœur sur la table, le prochain ça sera quoi ? Les yeux sur la table, les couilles sur la table, ou le foie sur la table, sachant qu'ici on a une bonne expertise sur le foie. Pensez à qui ? Pensez à qui ? Ah non ! Ah oui, c'est collectif ! Je vais me désolidariser dessus ! Peut-être juste sur la table, je ne sais pas. Peut-être c'est juste les tables. C'est ça mon truc, en fait l'important dans le titre c'est la table. Oui, on avait compris. Quel mythe romantique vous saoule-t-il le plus ? Platon et son âme sœur. Ou la phrase « C'est mis, c'est à regarder dans la même direction ». Ou « Les lavelins jurent plus longtemps avec Algon ! » Quel film explique le mieux les principes de la vie aux petites filles ? Dirty Dancing, bébé reste dans son coin si Johnny Castel ne l'en sort pas. Ou Pretty Woman, marie-toi un type riche et t'auras plus à faire le trottoir. Ah, Dirty Dancing, ça explique toute la vie je trouve. Et enfin, est-ce que la phrase la plus triste du cinéma, c'est dans le film Love Story, « L'amour, c'est de ne jamais avoir à dire qu'on est désolée ». Horrible ! Horrible, horrible phrase ! Et après, elle meurt. Victoire Tuaillon, merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec nous.